Bonjour tout le monde, on va voir si... Là, c'est pas l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais on va essayer quand même de commencer à l'heure, même si tout le monde n'est pas là. Enfin, vous allez en décider. Tu sais pas, tu as une petite famille, tu es 150 personnes, on va voir. On était combien ? C'est en 36 ? C'est en 36 ? Oui, quelque chose comme ça. J'ai pas eu le dernier chiffre, mais c'est... C'est complet en tous les cas. Oui, voilà. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont partis en avance, c'est peut-être ça. Merci. 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 Bon, est-ce qu'on considère que le quorum est atteint ? Même si ce n'est pas une AG ? Allez, les autres, ils vont nous rejoindre. Parce que voilà, si on veut qu'il y ait une parole diverse, multiple, il faut du temps. Donc, session interactive pour ceux qui étaient hier avec Lionel. Ça va être le même plan, mais pas les mêmes méthodes. Puisque je pensais que le post-it n'était pas adapté au type de sujet qu'on avait. Donc, voilà. On va se parler entre nous. Il y a des gens qui ont des expériences à transmettre, d'ailleurs. D'autres qui sont en attente. Enfin, voilà. On va faire de l'échange. Alors, le déroulement. Présentation générale jusqu'à 9h15. À votre demande, puisque notre discussion avant cette séance a fonctionné. Donc, voilà. Vous avez déjà décidé. Présentation générale. Puis ensuite, organisation de la session. Cinq minutes pour voir comment on s'organise. Que déjà, en vous rasant pour ceux qui se rasent le matin ou pas, il y avait des vocations à être animateur et rapporteur. Il faudra quatre animateurs et animatrices. Quatre rapporteurs et rapportrices. Et ça serait bien qu'il y ait un rapporteur général qui prenne les notes à la fin du dialogue. Moi, je ne pourrais pas prendre de notes puisque je serais dans l'animation. Voilà. Ensuite, 9h20, 9h55, ateliers. Donc, il y a quatre endroits. C'est possible. On va voir comment on se répartit équitablement entre ateliers. Et on va voir comment on répartit les thèmes. Ce n'est pas encore bouclé. On va voir comment on peut répartir ça. Et après, on fait les rapports d'ateliers et on a une discussion générale. Même à ce nombre-là, c'est possible. Je pense sur des sujets comme ça. Et donc, on prend le défi et on finit à 10h30. Moi, ça m'est égal si on déborde un peu, mais pas forcément les exposants. Donc, voilà. On verra. Mais on a l'objectif 10h30. C'est bon comme ça ? Bon. Alors, on y va. On commence par un rappel de la présentation. Introduction. Ensuite, la lecture publique intercommunale, qui est le sujet, on va dire, principal de vos préoccupations. Deux ans pour fusionner. Ça aussi, c'est le gros sujet. On a la question des départements qui se pose. Et puis, j'ai un petit... En conclusion, j'ai un petit mot auquel je tiens sur la notion de territoire. C'est parti. On y va. En introduction, je dirais maintenant, les jeux sont faits. Rien ne va plus. On va faire avec. C'est comme ça. Et on est sur un découpage. Je veux dire, même les différentes personnes qui, en se rasant le matin, souhaitent peut-être être présidents de la République. La plupart disent, on ne va pas recommencer le truc. Bon, c'est bon. Là, ça y est. On va se poser. C'est bon. Sauf éventuellement dans l'histoire de métropole de Paris. Mais en gros, c'est bon. Les jeux sont faits. Et donc, depuis qu'on entend parler de cette réforme, il y a des plus grandes régions. Il y a des plus grandes intercos. Il y a des communes nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens concernés par les communes nouvelles ? On va voir. Non. Les fusions de communes. Il n'y en a pas ici. Il y a des départements où ça fusionne. Entre communes. Voilà. C'est un petit sujet. Il y a les métropoles. Et puis, il y a le repositionnement des départements. Alors, en entendant vos suggestions, on est là sur deux sujets. On va focaliser là-dessus. Voilà. S'il y a des demandes sur d'autres, on verra. Mais on focalise là-dessus. Alors, la lecture publique intercommunale. C'est bon, là ? Ah, ça s'est éteint. Notre camarade, là, pour la technique. J'ai perdu le... Bah, je... Rien. Et... Non, là, j'ai fait clic droit. Mais sinon... Bon, alors. C'est simple. Sur cette diapo, il y avait... De toute façon, on est sur un mouvement historique de montée de l'interco. C'est inéluctable. Et c'est à des rythmes avec des modalités différentes suivant les territoires, la région, etc. Et... Chaque interco est différente. On avait peut-être une habitude française de dire c'est partout pareil, il y a une égalité, il y a les communes, les départements, c'est partout pareil. C'est fini. C'est nulle part pareil. Il faut se dire, ça sera nulle part pareil. Ça peut angoisser, mais en même temps, ça donne... C'est un congrès sur l'innovation. Et donc, voilà. On peut à la fois innover ou s'adapter à des réalités. Et il y a des volontés. Justement, c'est plus la feuille obligatoire. Il y a des volontés qui peuvent s'exprimer. Voilà. C'est nulle part pareil. Et ensuite, on peut avoir une vision stratégique à terme pour ce qui concerne la lecture publique. C'est une carte à jouer pour sa pérennisation, sa consolidation, etc. Et éventuellement, des meilleurs services. Alors, après, ma diapo suivante, j'aurais dû dupliquer là. Ah, bah c'est bon. Je vais faire alt tab, là. Alt tab pour revenir au PowerPoint. Voilà. Merci. Allez, nous excluions de cette interruption momentanée. Qui ne doit rien aux événements actuels en France. Alors, ça commence par la compétence. Parce que, on entend beaucoup de collègues disent, bah, mon interco, après la compétence, après la compétence, etc. C'est quoi cette histoire de compétence ? Alors, j'ai l'habitude de dire, attention, la compétence lecture publique, ça n'existe pas. On ne le trouve nulle part dans aucun test. Cette notion n'existe pas. Qu'est-ce qui existe dans les textes ? Et maintenant, c'est dans le code général des collectivités territoriales. Compétence optionnelle des communautés de communes, construction, entretien, fonctionnement d'équipement culturel d'intérêt communautaire. On est dans l'équipement. C'est pas seulement bibliothèque, c'est en gros, les culturels. Il y a aussi les sportifs, éducatifs, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Pour les comms d'agglos. Construction, aménagement, entretien et gestion culturelle d'intérêt communautaire. Le législateur est facétieux, il change de trois mots, mais c'est la même chose. Les communes urbaines, c'est partout, c'est pareil. Les métropoles, on va laisser tomber Paris et Lyon qui sont des particularités. Et puis les établissements publics territoriaux du Grand Paris, c'est pareil. Construction, aménagement, entretien, gestion aménagement d'équipement culturel d'intérêt métropolitain ou territorial. Que la compétence soit obligatoire ou optionnelle, en fait, ça revient au même. Il y a des possibilités de compétence de gestion d'équipement, point. C'est ça qui en dure dans le code général des collectivités territoriales. Alors, cette compétence que j'appelle équipement, on en fait ce qu'on veut. Absolument ce qu'on veut. Pas vous, hein. Les élus communautaires. Même si, en principe, une compétence avec une compétence interco, elle est exclusive. Les communes n'ont plus le droit d'exercer. Mais il y a une telle souplesse d'adaptation que ça n'empêche pas qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, on définit, le conseil communautaire définit l'intérêt communautaire. Qu'est-ce qui est d'intérêt communautaire ? Il le définit absolument arbitrairement, c'est-à-dire que d'une interco à l'autre, la définition de l'intérêt communautaire est complètement différente. Et cette définition peut évoluer dans le temps. Et je dirais même au-delà des fameux deux ans. Voilà. Souplesse absolue. C'est librement défini, voilà. Et en dehors de cette compétence, qui est une compétence équipement, on peut faire des tas de choses qui ne sont pas dedans. On peut mettre en raison informatique, on peut faire de l'action culturelle, etc. On peut faire un tas de choses qui ne sont pas forcément. Et donc, il ne faut pas se braquer sur la notion de compétence. Il faut savoir qu'elle est limitée aux questions d'équipement, qu'elle est complètement de libre interprétation et qu'il y a des tas de choses à faire à part cette fameuse compétence équipement. Alors, c'est pour ça que j'ai l'habitude de distinguer cinq approches intercommunales différentes. Premièrement, c'est celle-là, l'interco des équipements. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour le transfert de ce qui était municipal, ou quand, de plus en plus, on voit des nouveaux équipements qui n'existaient pas, qui sont directement interco. Une espèce de sabrin de l'intercommunalité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on transfère ? Des bâtiments, des personnels, des collections. Des fois, une partie, les personnels, mais pas les bâtiments. Toutes les subtilités possibles. L'imagination peut être débridée. Mais en tout cas, on est dans des questions de transfert. Voilà. Et avec l'intérêt communautaire, je peux transférer aucune, une seule, quelques-unes, ou... Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ou aucune. Absolument pas. Il y en a des tas ou il n'y en a qu'une seule. Il y a typiquement la notion de charge de centralité, l'équipement le plus central, etc. Donc, ville de Rennes, champs livres, interco, et les bibliothèques de quartier communales, etc. Parfois, il y en a quelques-unes. Parfois, il y a des interco. C'est parce que les maires ont bien voulu lâcher leur bibliothèque. Donc, il y a trois ou quatre communes qui ont transféré, les autres pas. Et ça n'a pas de cohérence à ce niveau-là, oui. Tout est possible, hein, tout est... Voilà. On fait... C'est complètement à la carte. Voilà. J'ai retrouvé mon truc. Alors, maintenant, on oublie l'équipement, la question de transfert d'équipement. On a la question de gestion. De gestion de différents services ou matériels, etc., logiciels, utiles. SIGB commun. Rien à voir avec les questions de transfert, hein, SIGB commun. Voilà. On peut le faire. C'est une condition pour un service de prêt étendu. Ça a un rapport avec le service à l'usager, hein. Voilà. Donc, ça, ça peut se faire. Ça peut être pris en charge par l'interco, qui, parfois, fait payer avec des calculs, voilà, aux communes. Mais ça, c'est toute la tambouille, voilà. Mais on peut faire ce qu'on veut. On peut faire une gestion intégrée des collections ou sur le choix, les acquisitions, le traitement. Ou pas. Ou ça reste toujours réparti, chacun dans son coin. Que ce soit transféré ou pas. Ça, c'est les questions de gestion, d'accord ? Ensuite, nous avons les questions de ressources humaines. Bien. Vous avez un modèle intégré. Alors, ça, c'est que pour ce qui est vraiment transféré, quand même, hein. On peut... Quand il y a des transferts, vous pouvez avoir une direction avec des services communs. Et des équipes réparties. Ça, c'est possible. Et puis, éventuellement, une circulation des agences qui, parfois, leur fait peur, etc. Ça existe assez peu, hein. Mais, des fois, ça existe avec réussite. Bien. Et vous avez un modèle intégré avec des équipes qui relèvent de collectivités différentes. Bon, on y arrive quand même. Ça existe dans beaucoup d'endroits. Et avec une notion assez nouvelle de coordination. Il y a des coordinateurs de réseaux de lecture publique. C'est un métier qui est apparu il y a quelques années, qui est assez particulier. C'est pas directeur. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Bon. On peut faire. C'est très intéressant. Mais, voilà. Ça demande certaines qualités, etc. Voilà. Et puis, on a des modèles non intégrés alors qu'il y a transferts. Il y en a qui transfèrent sans rien faire de coopération. C'est du transfert administratif. Voilà. Tout est possible. Dans tous les cas, l'interco des ressources humaines, ça marche que si c'est pas que les directions des bibliothèques ou des ex-bibliothèques municipales. S'il y a un esprit réseau, des groupes de travail, des trucs transversales, etc. On travaille pas seulement pour son lieu. Ça, ça peut se construire dans le temps. Voilà. On a tourné la page maintenant des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on a après ? Ah oui, groupe de travail, ça c'est lui. Qu'est-ce qu'on a après ? On a les services. Ça devrait être la base. On devrait d'abord penser à ça. Construire d'abord avec ça. Les services, en gros, on peut démontrer, mais vous êtes un certain nombre déjà à l'avoir éprouvé ici dans cette salle, je le sais, qu'avec une organisation à une échelle intercommunale qui est transférée ou pas des services, ça peut être du plus. Maintenant, on dit pas plus de services, alors plus de services avec moins d'argent, c'est à discuter, mais plus de services avec autant d'argent, ça peut s'argumenter. Tout à fait. Les ressources documentaires, évidemment, j'ai accès à une offre étendue et donc c'est pas mal d'avoir cartes uniques et tarifs uniques qui sont des conditions. Parfois, il faut des années pour arriver aux tarifs uniques, ça c'est le truc qui fâche, mais enfin bon, on peut y arriver. Et puis vous avez comme modalité typique, vous avez les usagers se déplacent, ça c'est une modalité, on peut en rester là, vous avez les documents se déplacent avec cette histoire de navettes. Avec le retour universel ou pas, etc. Il y a des tas de modalités. Il y a une fiche qui est en train de, dont je parlais hier, qui est en train de décliner toutes ces modalités. Et puis les ressources numériques communes, très souvent, on se retrouve après tout, puisqu'on commence avec les ressources numériques, allons tout de suite au niveau interco, ça va être plus malin. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Vous avez de l'action culturelle qui peuvent être avec offre commune, coordonnée, etc. Et puis la notion de service à distance avec portail commun, tout ça peut s'organiser avec une notion de plus de services pour la population. Et puis les ouvertures avec, non pas une identité partout, c'est pas forcément la bonne idée, mais au moins une coordination, que ce soit un petit peu pensé comment on répartit les différentes modalités d'ouverture. Bon, allez, on déclenche. Alors ça, ça devrait être le premier. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'interco de projet, on va dire l'interco politique, le projet politique. Typiquement, on commence par faire un état des lieux et puis on regarde quel est le maillage, on organise la complémentarité des équipements dans le maillage. Les petits et les grands, c'est pas les mauvais et les bons. Il faut absolument des deux pour avoir un maillage absolument intéressant. Voilà. Avec une politique communautaire de lecture publique, un projet pour la population. Ça, c'est le must. Voilà. Alors, ce qui se passe avec tout ça, là, je vais aller rapidement. Comment ? Ah, pour le moment, j'ai mis un peu en voie. Et maintenant, j'arrive à la question de l'ordre. Alors, la question de l'ordre, justement, Viviane, c'est là où j'en arrive. L'interco, au moins en lecture publique, mais je pense que ça existe aussi dans le domaine, c'est une drôle de recette parce que... C'est fini ? Ah ! Alors, dès que j'ai quitté, c'est fini. Mon camarade... Je peux continuer dessus, puis là, vous avez plus besoin de l'image. Si, j'avais une petite image marrante, mais bon. Alors, en gros, une recette de cuisine, c'est une liste d'ingrédients, une liste d'opérations. Il faut tous les ingrédients, sinon c'est pas la même. Il faut que les opérations soient faites dans l'ordre. L'interco, lecture publique, c'est rien de tout ça. Vous avez des ingrédients, vous prenez ce que vous voulez et vous faites dans n'importe quel ordre parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que le projet devrait être premier. Il n'est pas toujours premier. Je connais des tas d'exemples où il n'est pas premier. Il se passe là qu'on est dans des notions de fusion de communes de construction où les élus peuvent être tétanisés par de la structure. Quand on est obsédé par la structure, on n'est pas forcément disponible, d'un cerveau disponible pour le projet. Et donc, il peut arriver après. C'est pour ça que je dis, c'est pas grave. S'il arrive après, c'est bien. Ne nous lamentons pas parce qu'on n'a pas fait les choses dans l'ordre. Et très souvent, même dans la période précédente, il y a eu des transferts parce que ça permettait de gagner de l'argent. Et le projet, il arrive après. C'est bien. Il faut qu'il y ait le projet à un moment donné, mais il n'arrive pas forcément au début. Et donc, voilà un peu la caractéristique de la lecture publique intercommunale. Alors, j'ai fini. Alors maintenant, les départements, je vais terminer sans PowerPoint. C'est pas grave. J'avais une page ce matin. Il y a une page dans la montagne. L'avenir des départements en question avec les quatre présidents de conseils départementaux qui discutent et qui vont. Leur discussion va se voir cet après-midi. Non, ce matin, 11h30 sur FR3 au Verne. Et bon, ils disent. Ben voilà, il y a des problèmes de sous, etc. Donc, effectivement, on est obsédé par les problèmes de sous. Toutes les collectivités, mais aussi les départements. Alors, les départements, on va dire que d'où nous partons historiquement, nous partons de quelque chose qui est vertical parce que l'État, dans sa grande montée, a créé les bibliothèques centrales de près qui aidaient verticalement chaque point isolément, organisant ainsi leur dépendance, évidemment. On est là sur tout autre contexte. On est là dans l'accompagnement de la montée intercommunale. Voilà. C'est autre chose. Et donc, on a on est en transition et donc, il y a des changements de logique, changement de paradigme qu'on vit. C'est un petit peu. Donc, du coup, la transition du rôle des départements en général, puis en lecture publique, c'est un petit peu ce contexte là. Comment on est en accompagnement de la montée intercommunale au lieu d'être dans l'aide comme ça, point par point, etc. On accompagne. Et donc, dans ce cas là, le le fameux seuil démographique, là, il veut plus dire grand chose. Vous voyez bien quand on parle d'interco. Bon. Alors, maintenant, on va... Vous y arrivez pas ? Bon, c'est pas grave. On va changer de... Tout à l'heure, on va changer de... D'ordi. Voilà. Alors, j'ai donc... J'affiche pas. Il nous faut... Donc, pour les ateliers, vous vous avez choisi un thème par atelier. Mais vos thèmes que vous avez soumis se mélangent parce que tout est dans tout et réciproquement. C'est assez compliqué. Alors, le thème principal, c'est interco. Il y a un thème qui était numériquement moins nombreux, c'est département. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des gens pour un atelier département ? Levez les dos, on va voir voir si ça fait une masse critique. Oui, la masse critique est atteinte. Donc, on va faire un atelier département. On est d'accord ? Bien. Alors, pour les autres, on peut... Donc, trois autres ateliers interco. On peut faire un atelier... Qu'est-ce que la mise en réseau ? Parce que cette question est revenue. On peut faire un atelier... L'effusion... L'effusion de... Évidemment, c'était dans... À partir du 1er janvier prochain, vous allez être dans des plus grandes interco. C'est déjà commencé en Ile-de-France. C'est pour ça qu'on a un an d'avance. Et donc, c'est une problématique particulière. On a l'effusion. Et on a un troisième thème qui pourrait être... Qu'est-ce que ça veut dire mutualiser ? Parce qu'on a ce mot-là et tout ça, tout le temps, mutualiser. Alors, est-ce que ça conviendrait ? Est-ce que... Donc, réfléchissez à vous positionner, si ça convient, entre... Qu'est-ce que la mise en réseau ? L'effusion. Et qu'est-ce que... Mutualiser. Alors, qu'est-ce que la mise en réseau ? Ça ferait... Ça ferait combien de personnes ? Levez le doigt. Bon, c'est pas mal. L'effusion. Voilà. Et ce qui reste, c'est mutualiser ? Bon, ben voilà. Donc, c'est merveilleux. Donc, on va dire... Les départements, là-bas, dans le petit coin, là... Alors, attendez. Non, non. J'ai oublié. Non, c'est parce que moi, je suis même départemental. Alors, j'ai été longtemps départemental. Non. Alors, d'abord, un animateur... Vous voulez... Je vous débrouillerai chacun dans 4 ateliers un animateur-rapporteur. Département, là. Là-bas, on va dire... Qu'est-ce que la mise en réseau ? D'accord ? Tout au fond, on va dire... Les fusions. La fusion tout au fond. Et là, dans le coin, on va dire la mutualisation. Ça va ? Bon. Et alors ? À 9h55, on revient et on fait les rapports. C'est bon ? Et moi, je naviguerai entre les ateliers. C'est bon ? Voilà. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est comme je ne peux pas tout faire en 2. Non, c'est pas bien. C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon ? C'est un peu retard. J'ai mis de réveil et aucun n'a fonctionné. Oh ! Regardez-vous que je trouve ça ? C'est bon ? Merci. 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 Est-ce que tout le monde est mûr pour reconverger ? Merci. 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 Oui, voilà. Pour noter, pour que c'est une phrase à France. Oui, oui. Alors, je pense que ceux qui sont dans le fonds entendent, donc on peut commencer à parler. Donc, nous avons une belle illustration de ce qu'on a vu au début. C'est nulle part pareil, donc aucun atelier n'a été semblable à un autre. Ni dans sa dynamique, ni dans son organisation. On en a un qui s'est reséparé en 4 ou 5 sous-ateliers. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est nulle part pareil. Mais on y arrive au bout du compte. Alors, est-ce que les rapporteurs veulent bien venir ? Pour faire converger. Et puis, je vois que la matière était tellement riche qu'en réalité, on aurait pu faire un congrès entier. Parce qu'on peut en parler largement l'année prochaine. Parce qu'il y a besoin beaucoup d'échanges entre nous, de confrontations, d'échanges d'expériences. Ça, c'est absolument vital. Voilà. Donc, rendez-vous est pris. Allons-y. Alors, Viviane, Sylvie, pour ceux que je connais. Et qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a département, mutualisation, fusion, il y a quelqu'un ? Et puis, réseau. Vous êtes là. Vous terminez. Allez, à Sylvie. Je commence par la mutualisation. Donc, on était un grand groupe. Et effectivement, on s'est répartis par petits groupes pour pouvoir discuter davantage. Alors, la mutualisation, on a commencé par se demander pourquoi. Est-ce que la mutualisation, l'origine, c'était des contraintes budgétaires, donc imposées par une tutelle ou un fonctionnement ? Est-ce que c'était un projet d'équipe ? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était imposé par la tutelle ? Et ensuite, s'il faut faire la synthèse, il y avait tout ce qui concernait les services à l'usager. Donc, la mutualisation, oui, quand elle est réussie, quand elle est construite. Parce qu'on a beaucoup insisté sur la construction d'une culture commune. C'est une vraie réussite et il y a une vraie plus-value du point de vue des services à l'usager. Mais beaucoup de points de vigilance, et c'est une construction lente, progressive, qui doit être pragmatique, mais difficile et complexe à réaliser. Alors, les points de vigilance. Le premier groupe, il peut y avoir un décalage entre le processus institutionnel, c'est-à-dire la tutelle qui impose un certain nombre de choses, et le projet de service. Donc, il faut essayer de trouver une cohérence. Après, on a parlé d'échelle. On s'est dit que plus l'interco grossissait, grandissait, plus ça devenait complexe à réaliser. Ensuite, un groupe s'est posé la question de la coordination. Faut-il un pilote de l'avion ? Oui ou non ? Plus les règles étaient claires et définies dès le départ par l'ensemble des acteurs, peut-être plus la coordination était facile. Donc, quand même, savoir où on va, quelle cohérence, qui impulse les choses. Point de vigilance aussi, l'articulation avec le local et la proximité à garder avec les habitants. C'est essentiel. Point de vigilance aussi, on arrive parfois à une hyper-spécialisation des agents. C'est-à-dire que plus on devient gros, plus ça devient hiérarchisé, et plus les personnels sont spécialisés. Essayer de ne pas construire une usine à gaz qui n'a plus aucun sens, à la fois pour les équipes, et on perd le projet. S'adapter aux différentes tailles des intercos. Et à la fin, Marianne nous a parlé de projet de schéma de mutualisation des services. Est-ce que tous ceux qui sont en interco actuellement ont accès à ce document de schéma de mutualisation des services ? Est-ce que les personnes du groupe veulent rajouter quelque chose ? Parce que j'ai forcément oublié des choses. Un mot sur la mutualisation des services parce que c'est beaucoup utilisé pour des services supports. Attention, des RAL communes, entre la commune, centre, etc. Service des quilles, ou même BGS, etc. Donc ça, c'est un type de mutualisation dont j'ai entendu parfois parler en bibliothèque pour dire qu'il y a quelqu'un qui mûle direction d'un ensemble municipal et d'une coordination. Ça, c'est de la mutualisation administrative, on veut dire. Et puis après, il y a la mutualisation, effectivement, on ne peut pas, les ministères, les choses, on peut faire... Voilà. Action culturelle, gestion des plannings communs, etc. Voilà. Est-ce que les personnes dans la mutualisation vont rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, c'était le groupe département. Donc nous, pour démarrer, on est reparti des questions qui avaient un petit peu sur la plateforme que Dominique avait préparé les ateliers. Donc, il y avait deux ou trois questions. Comment articuler la répartition des tâches entre une bibliothèque tête de réseau dans le PCI et la BDP, ou entre la BDP et un réseau bibliothèque sans tête de réseau, avec ou sans prise de compétence de l'OPCI. Quel avenir pour les BDP ? Donc, c'était un petit peu notre fil rouge. Et donc, en fait, on a procédé plus ou moins sous forme de témoignages, mais c'était très intéressant parce que, comme disait Dominique tout à l'heure, il y a autant d'expériences ou de projets que de BDP. Bon, ça, on le sait déjà puisqu'on avait dû travailler ensemble au sein de la DBDP, on l'a déjà constaté. Et même, ce qui était intéressant, la loi Atlantique disait qu'en fait, eux, ils s'orientaient aussi vers du sur-mesure avec autant de projets que d'intercos, à la limite, sur le territoire et en essayant de faire de plus en plus de sur-mesures. Donc, en s'adaptant, en se disant que l'égalité... Alors, je vais essayer de retrouver mes notes parce que c'était... Comment dire ? La notion d'égalité sur le territoire, elle pouvait être tout à fait différente en fonction des besoins de ce territoire et pas forcément, justement, plaquer un modèle un petit peu comme les plans de développement pouvaient l'avoir fait à un moment donné, c'est-à-dire qu'un département se dotait d'un plan de développement pour impulser des choses sur son territoire et on s'est posé la question de savoir si, du coup, ces plans de développement allaient être battus en brèche et on s'est dit que non parce qu'un plan de développement pouvait intégrer, justement, la notion de sur-mesure. Paradoxalement, et dire qu'il allait accompagner, proposer un accompagnement des territoires sur-mesure à l'intérieur d'un plan de développement qui soit plus large à l'échelle du département. Et donc, il apparaît aussi autant de territoires, des territoires très différents, des départements qui ont encore aussi des tas qui ont besoin de mettre à niveau encore des réseaux. Il y a encore besoin d'équipement sur le territoire, plus ou moins. Il y a des territoires plus urbains, d'autres qui le sont moins. Donc, il y a... Je vais vous donner des exemples. Donc, l'Ariège, ils ont déjà impulsé... Donc, ils sont dans l'impulsion de discussions avec les territoires. Donc, ils prennent un peu les devants, si je puis dire, et proposent des discussions pour essayer de réfléchir avec chaque territoire à la façon d'évoluer par rapport aux fusions de PCI. ils se posent la question de savoir quel va être leur rôle aussi à la fin. Est-ce que ça va être plus transversal qu'avant ? Comment ils vont fédérer ? À quel niveau ? Est-ce que c'est des services qui vont fédérer comme peut-être des navettes départementales, de l'animation de réseau par du personnel départemental, par un portail, alors avec des grosses implications techniques ? Enfin, voilà. Ils s'en sont au questionnement, mais en tout cas, ils sont dans une dynamique de discuter avec les territoires et de prendre un petit peu les devants. Donc, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Et s'il y a des territoires qui ne font pas appel à eux, ils espèrent que le fait de travailler avec certains territoires, ça va leur permettre d'essaimer sur l'ensemble des territoires, de donner envie aux autres d'y aller. Donc, la Loire-Atlantique, j'en ai un petit peu parlé. La collègue qui vient d'arriver a été recrutée pour aussi porter un nouveau plan de développement dans lequel elle souhaite faire vraiment un accompagnement très fin de chaque territoire, donc une desserte à la carte, en quelque sorte. Et ce qui était très intéressant, elle évoquait la possibilité d'introduire des nouveaux critères qui ne soient pas forcément des critères culturels ou même des critères d'aménagement du territoire, mais éventuellement, s'appuyer sur des indicateurs sociaux, dire... Parce que, par exemple, dans les BDP, il y a un moment donné, les plans ont été quand même très importants au niveau financier parce qu'on donnait des leviers et on aidait ceux qui avaient envie de s'engager en leur donnant plus d'argent. Mais là, on pourrait faire le contraire aussi. On pourrait se dire je vais aider le territoire qui a le plus d'indicateurs sociaux, le plus de RMI, etc., qui a le plus besoin au niveau social d'avoir... Donc, je trouve ça très intéressant, cette notion. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, en fait, oui, on a parlé aussi, malgré tout, de la capacité financière, justement, qui s'amenuise. Donc, les plans qui avaient des leviers financiers relativement importants, c'est un trait un petit peu de baissé. Les DRAC ont quand même encore de l'argent. Donc, il faut qu'on continue à être crédible pour apporter notre expertise au territoire, être dans la co-construction. Et il faut qu'on soit justement convaincant dans notre capacité d'animation et d'expertise puisque, justement, les ressources financières s'amenuisent. Donc, voilà, ça nous oblige à être quand même assez dynamique. Donc, après, on a évoqué des cas un petit peu emblématiques en ce moment aussi. le cas du Puy-de-Dôme qui s'est réorganisé et qui, dans toute la partie ingénierie territoriale, j'espère que je ne dirai pas de bêtises ou me reprendrai si je me trompe, tout ce qui est les missions d'ingénierie sont remontées au niveau d'une direction de mission territoire mais au niveau culturel dans l'action culturelle et sont restées à la BDP tout ce qui est le conseil, les ressources, la formation, la logistique. Mais c'est encore très récent. Ça n'a que six mois. Et donc, les référents de territoire, paradoxalement, sont restés à la BDP. il y aurait logique à ce qu'ils soient rattachés à la mission territoire mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, il y a aussi des choses à ajuster, des choses à interroger. On a parlé des Yvelines parce qu'on a une collègue des Yvelines qui est là. Donc, toute la coordination, le pilotage, l'évaluation, l'ingénierie sont donc transférées. Enfin, voilà. Toutes les parties, ce qui disparaît, c'est les bâtiments, les collections mais évidemment, il reste toute cette mission de coordination, de pilotage, d'évaluation, d'ingénierie. Donc, c'est très nouveau dans la mise en œuvre. Donc, il y a peu de recul encore pour dire comment les choses vont se passer. mais avec quand même un travail avec des grosses intercôques et elles sont très organisées. Mais pour autant, il y a 60% du territoire qui est encore très rural et qui a besoin d'être encore mis à niveau. Donc, il y a vraiment deux façons d'aborder ces questions. C'est allé très vite parce qu'il y avait quand même une volonté politique très forte derrière. C'est intégré à une réflexion à un niveau plus élevé. Dans le Puy-de-Dôme, la collègue a quand même signalé aussi que les bibliothécaires et les élus sur le terrain, les bibliothécaires dans les territoires se rencontrent, les bibliothécaires des territoires se rencontrent avec les élus mais qu'ils ont le sentiment que la BDP est très peu associée. Justement, ils ne les appellent pas forcément beaucoup. Donc, c'est quand même une inquiétude. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la nécessité de faire valoir. On a évoqué aussi la question des compétences. La loi Atlantique a témoigné du fait que certains bibliothécaires d'Interco finalement regrettent presque qu'il y ait des fois une prise de compétence parce que c'est peut-être plus facile de mettre en place une notion de réseau quand il n'y a pas forcément de compétence derrière parce qu'elle se sent aspirée dans une forme d'administration et pas forcément dans des questions de coopération. Donc, la BDP se demande si elle ne devrait pas encourager surtout la coopération plutôt que des prises de compétences. Voilà. Ce n'est pas forcément un levier forcément très efficace en soi et que ce qui est le plus important c'est de mettre en place la coopération. Nous avons aussi comme cas emblématique le cas du Rhône, la BDP du Rhône comme vous savez puisqu'il y a eu une répartition entre la métropole et la BDP. Et 20% du réseau qui est très urbanisé a été pris par la métropole qui commence à constituer un service de lecture publique mais ce service apparemment a beaucoup de mal à obtenir des validations sur leur rôle et ils étaient partis du principe que comme c'était un territoire très urbanisé ils n'auraient pas forcément de collection mais il semble qu'il y ait une pression des élus qui poussent pour reconstituer des collections au niveau du service de lecture publique de la métropole et donc ils ne savent pas encore s'ils vont recréer une collection de toutes pièces ou s'ils vont récupérer une part des collections de la BDP. Et puis les Bouches-Dirône ont témoigné de l'inquiétude parce qu'ils ont l'impression de ne pas être très associés d'être un petit peu ils ont beaucoup d'intuit ils sont dans un fonctionnement qui reste assez classique au niveau de la BDP mais ils sont dans un territoire où il y a des grosses communautés et ils ne sont pas forcément consultés voilà donc ils ont besoin de finir leurs réflexions voilà alors en conclusion je vais juste nous avions Jean Malais qui était avec nous et qui témoignait qui a quitté les BDP il y a un certain temps et qui témoignait du fait que dans le temps il aurait été impensable que les élus ne fassent pas appel à la BDP lui semble-t-il lui semble-t-il par rapport à l'organisation du territoire et que donc il lui semble qu'aujourd'hui justement les EPCI enfin les élus ont pris beaucoup plus d'autonomie et par rapport au département donc nous allons vous faire la synthèse pour le groupe mise en réseau alors il s'est dit beaucoup de choses ça va être un petit peu difficile on va essayer de le synthétiser en cinq points le premier c'était le constat de réalité et de situation très différente que ce soit les territoires les moyens financiers les ressources humaines c'est très disparate mais en même temps nous avons partagé la totalité je pense des points évoqués par la suite alors peut-être pour citer quelques territoires donc on avait plein de communes à Nemas Annecy Albertville Draguignan dans le bar Poitiers la petite couronne aussi un réseau qui est en train de se constituer et puis d'autres collègues également sur d'autres territoires le deuxième point c'est l'énergie du changement les apports positifs qu'amène le réseau et le besoin de monter les projets que ce soit de façon formelle informelle cela part des équipes et voilà il faut que les équipes soient moteurs donc je pense que ça on était aussi unanime là-dessus et évidemment cette énergie du changement elle s'exerce dans le cadre d'un projet de service dans un état des lieux bien sûr qui se transforme en projet de service avec une adhésion du personnel qui est à gagner qui est à construire donc on a eu l'inquiétude d'une jeune collègue de catégorie C qui disait qu'effectivement dans sa collectivité elle n'était pas au courant de ce qui pouvait se passer je pense que ça on est tous à peu près conscients de cet état des choses donc il faut qu'on agisse là-dessus donc ça c'était le quatrième point donc l'adhésion des équipes et alors c'est pas le dernier puisque mes points n'étaient pas hiérarchisés c'est le projet politique bien sûr donc il faut qu'il existe alors à quel moment il intervient est-ce qu'il était en amont en aval on était je pense d'accord qu'il fallait bien sûr qu'il y soit à un moment donné mais qu'il pouvait intervenir à différents moments et qu'en tous les cas les équipes étaient en force de propositions et de validation aidées à la construction du projet ou la compagnie bien sûr si si Agnès il fallait que je dise quelque chose à propos du personnel c'était l'idée de passer de mes lecteurs mes livres ma bibliothèque à un réseau voilà c'est ce qui est à peu près ressorti mais avec l'accompagnement etc le projet de service et tout ce qu'on a cité ça peut se faire il y a plein d'exemples positifs et ça fonctionne est-ce que les collègues qui étaient en asia vous oubliez certainement beaucoup de choses est-ce que les collègues qui étaient avec nous veulent intervenir on va prendre le dernier rapport car on va voir le dernier rapport qui va être extrêmement succinct parce qu'on ne va peut-être pas répéter pour la troisième fois les mêmes choses donc grosso modo il y a pareil un constat sur une disparite pardon fusion oui mais en réalité c'était chaque fois le même thème donc un gros problème enfin un gros constat d'une disparité qui semble complètement extrêmement difficile à appréhender dans tous les niveaux la question de l'échelle géographique on s'est arrêté sur notamment deux cas de départements qui sont extrêmement ruraux comme l'Ariège on a parlé de l'Ariège on a parlé aussi de l'Aveyron avec des exemples de distance extrêmement grande et de durée de trajet extrêmement grande la collègue disait des fois il vaut mieux aller à Montpellier qu'aller sur le point dans l'intercommunalité ensuite bon la grosse question c'est l'outil doit-il précéder le projet ou vice versa et finalement la conclusion c'était que oui l'outil pouvait enfin les outils pouvaient sinon précédé du moins préfiguré effectivement et je ne trouve pas le verbe oui préfiguré le projet et que ce n'était pas forcément un mal alors ces outils bon on les a un peu définis cartes uniques navettes c'est le tarte à la crème que vous avez déjà dit aussi catalogue commun et puis des outils qui permettent des questions à évacuer rapidement comme les questions de classement de manière à pouvoir échanger très rapidement les collections d'une manière ou d'une autre quelques sujets annexes quelques points annexes par exemple quelques idées fausses par exemple il n'y a pas forcément d'économie d'échelle sur les ressources en ligne sur les ressources numériques quand on agrandit un réseau parce que les fournisseurs agrandissent aussi les factures immédiatement et ça ils savent très très bien faire donc là c'est comme ça des des fausses bonnes idées des fois des fausses bonnes croyances qu'on peut avoir et dont il faut se méfier a priori bon voilà excusez-moi c'est un petit peu décousu mais grosso modo il fallait pas répéter trois fois les mêmes choses non plus parce qu'on s'est dit les mêmes choses qui ont été dites dans les autres groupes aussi voilà complément de collègues qui étaient dans le groupe qu'est-ce que j'ai oublié j'ai forcément oublié quelque chose l'action culturelle il y avait une collègue qui expliquait que donc avant de commencer à faire un réseau que ce soit en termes techniques ou en termes financiers ils avaient d'abord commencé à faire des actions culturelles ensemble qui du coup pouvaient aider déjà que ce soit le public les usagers comme le personnel à se créer une identité une identité déjà de réseau avant même de commencer à mettre en commun des collections des budgets ou des outils voilà alors il nous reste que quelques minutes avant que vous jouiez les prolongations il y a un doigt qui se lève alors je répète ce qu'elle dit puis après on a peu parlé du personnel jusqu'ici vas-y je trouve qu'on a on a parlé beaucoup d'outils techniques des idées de l'action culturelle mais si l'équipe n'a pas envie qui ne se sent pas ne voit pas la raison d'être mise en réseau ça marchera enfin je veux dire il y a un travail énorme d'autant plus qu'on a tous été formés à acquérir des collections pour un public et on a souvent des bibliothécaires ou des assistants ou des adjoints qui parlent de mes livres ma bibliothèque donc mon petit territoire et là on va partir sur une autre échelle enfin je ne sais pas je pense qu'il y a du travail d'accompagnement quand même alors non mais on n'en est plus à c'est un problème important j'ai entendu Martine qui disait même si on fait tout à la fois on a la grève donc c'est réorganiser l'organisation pose des défis de ressources humaines considérables c'est un changement d'échelle or les ressources humaines c'est lent c'est normal que ce soit lent nous sommes des êtres humains nous sommes lent et pour faire évoluer les positionnements les façons de travailler ensemble les conceptions c'est lent donc c'est vrai qu'on peut avoir une mise en commun des transferts administratifs on sait que dans la réalité des choses je vais dire on en prend pour dix ans mais c'est formidable mais enfin il faut se dire des échelles comme ça ça se met en place petit à petit et il y a des méthodes et c'est vrai que ce sont des défis de gouvernance alors quand tout est transféré c'est une seule collectivité c'est un type de gouvernance et ensuite on a la gouvernance intercollectivité quand c'est en réseau mais etc et donc ça c'est vrai que c'est assez complexe et on devrait parler de plus en plus de ces questions là parce que de toute façon ça prendra du temps et c'est vrai que ça marche mieux en associant le personnel et que ce n'est pas si évident il ne se fait pas de proclamer en associant le personnel c'est plus compliqué que ça voilà donc en fait on a beaucoup besoin d'échanges d'expérience je ne sais pas si on le fera au congrès de l'année prochaine mais l'égalité d'accès pour le citoyen c'est là-bas c'est le socle c'est ce à quoi on peut arriver mais les moyens avant la technique t'as raison Martine c'est les hommes et les femmes c'est les gens et ça c'est un chemin ça c'est sûr on aurait pu faire un atelier là-dessus juste une remarque complémentaire c'est vrai que l'échelle de temps pour la conduite du changement au niveau humain c'est peut-être ça 10 ans oui est-ce que le projet ne va pas changer entre temps et voilà parce qu'on part aujourd'hui sur un projet qui peut être traduit formalisé mais est-ce que dans cette durée on ne risque pas de connaître encore des formes de bouleversements qui là amènent disons on va dire une conduite de changement beaucoup plus instable dans la durée je ne sais pas si je suis clair s'il s'agit là on parle de la base qui est l'organisation territoriale de la France qui est forcément le socle d'organisation en tout cas de la lecture publique et puis ensuite l'organisation aussi des universités qui sont vers des fusions vers des coopérations à mon sens on est à peu près calmé là depuis le temps que je suis il me semble je crois qu'on est à peu près calmé qu'on ne va pas reprendre retrituré là parce que sinon on n'en peut plus nous on n'en pourrait plus les élus n'en pourraient plus non plus les directeurs généraux des services n'en pourraient plus donc on va être à peu près calmé on a une incertitude sur la métropole mais c'est sur le financement essentiellement parce que les territoires de la métropole n'ont plus de fiscalité propre à partir de même normalement donc c'est un problème qui devra se régler mais sinon au point de vue mécanique on est tous à peu près dans la même solution donc probablement on va vers une on peut penser qu'on va vers une sorte de stabilisation de toute façon les projets permettent de mettre en place des structures on ne peut pas rebousculer tout maintenant donc je pense qu'on est enfin ne vivons pas dans l'angoisse vivons plutôt dans alors pragmatisme progressivité obsession du service au public et dire que voilà et expérience copier sur les voisins échanger pas tous faire la même chose c'est un peu ça les mots d'ordre voilà au bout du compte on aura des gains de productivité très probables et c'est indispensable parce que voilà sinon ça ne va pas marcher et au bout du compte on aura peut-être plus d'égalité territoriale que maintenant voilà bon mais comment ah bah ah d'accord bon oui oui alors ne vous écoutez pas parce qu'elle bon est-ce qu'il y a d'autres interventions remarques vas-y moi j'avais une question on a parlé de moyens on a parlé d'échelle temporelle moi je voulais parler d'espaces d'échelle spatiale d'échelle géographique c'est une question qui me semble importante sur la taille critique des territoires et dans un contexte favorable on va dire dans une hypothèse où on met en réseau on a une volonté politique moi je me pose vraiment la question de la taille du réseau la taille du territoire la diversité dans les territoires et de comment on peut proposer une intégration ou un transfert qui soit réussi avec un territoire très étendu alors il n'y a pas de réponse mathématique mais ça revient tout le temps ça revient beaucoup en milieu rural on va avoir des intercôts énormes la creuse il n'y en a plus que 4 Viviane c'est ça etc bon ça on est dans et donc là du coup le kilométrage devient à mon sens un sujet un vrai sujet ne serait-ce que le kilométrage qui n'est pas toujours et donc il est probable que ces intercôts elles ne peuvent se construire que petit à petit et peut-être avec des sous-ensembles voilà de la déconcentration ou du réseau de réseau je ne sais pas on avait inventé mais il ne faut pas avoir un modèle unique là-dessus parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément pertinent de partir bien en tête sur une seule organisation sur 150 km ça peut exister l'état canadien du nouveau Brunswick a un seul système unifié de bibliothèques sur tout l'état bon mais des comtés anglais aussi ont une grande expérience bon évidemment l'Angleterre ce n'est pas un exemple qui est portant en ce moment mais il y a une expérience de territoire étendu mais ce n'est pas évident ensuite on a la masse en habitant en Ile-de-France bon on a l'expérience de gros ensembles comme pleine commune mais bon l'échelle est haute et tout le monde n'y arrivera pas comme ça petit à petit et donc je pense qu'il faut qu'on conseille à nos élus d'être encore une fois pragmatique et progressif et voilà sachant que si on plaque directement du transfert c'est du temps après c'est du temps on n'a rien fait quand on a dit administrativement tout le monde est ensemble donc après la réalité des choses on va le mettre en place c'est la coopération réelle la mutualisation réelle etc et attention aux questions de gouvernance après trop de spécialisation des motivations des équipes qui sentent l'éloignement etc ce sont des vraies questions dont on devrait parler de plus en plus avec le rôle spécifique de l'association qui n'est pas un syndicat chacun son rôle alors donc on a tout ça alors vous avez le blog la réforme territoriale et les bibliothèques www.réformeterritoriale.abf.a2so.fr pour le moment ce sont quelques pages informatives c'est là qu'on va mettre pour ce qui était à l'AG petit à petit les fiches dont la première va être la fiche compétence qui est assez complète et puis tout ça ne peut se faire qu'avec une participation donc je propose que tous ceux qui se sentent engagés sur ces questions là signalent à leur groupe régional ABF qu'ils sont partants et qu'on fasse un espèce de grand réseau national de correspondance sur la réforme territoriale de suivi avec des outils de partage en ligne des fiches qu'on rédige ensemble et puis peut-être arriver à des descriptions d'exemples d'expériences etc et peut-être qu'on ait l'objectif puisqu'il a été dit ici que c'est une décision de la base qu'il faut que il y a une part du congrès l'année prochaine et ben voilà d'ici l'année prochaine on construit petit à petit et on dit de quoi on a besoin mais là on a on a on a élaboré quelques thèmes et les deux derniers qui ont été donnés par intervention l'échelle et les ressources humaines ne sont pas des moindres est-ce que nous nous séparons déjà nous avons dépassé de 7 minutes voilà alors bon courage à tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous